... ... Bonsoir tout le monde ! Bienvenue à la première... Et bonne année ! On est encore avec toi ! Bienvenue à la première session 2014 du Tone ! Qui est nouveau ? Parce que j'ai vu plein de... Qui vient pour la première fois ? Je serai avec grand plaisir à discuter avec vous de comment vous avez découvert le TOG pour qu'on puisse s'améliorer sur... faire découvrir l'assaut au plus de gens possible. Ça, ça sert à rien, ça sera mieux ailleurs. On y revient. Donc, vu qu'il y a pas mal de nouveaux, j'aurai fait le petit speech de qui on est. J'ai lancé la caméra. Donc TOG, c'est pour Toulouse Android User Group. L'association a vocation de se rencontrer et d'échanger autour de la technologie Android. Par des conférences comme ce qu'on fait aujourd'hui, par du relais sur l'activité. On essaie de temps en temps, comme on peut par les réseaux sociaux, mettre en avant des choses qui sont dans le mobile, dans la région. On le fait, c'est vraiment important. Et on essaie au niveau national et local, il n'y a pas d'autres trop à part nous, mais de relayer ce qui se fait parce qu'il y a tout un groupe des Google Developers Group. Il y en a à Paris, à Nantes, à Lyon, et j'en passe. Et donc, si vous suivez un peu sur nos réseaux sociaux, de mettre en avant ce qui se fait quand il y a des conférences ailleurs, mais quand il y a par exemple une grosse DruidCon l'année dernière. Donc voilà, on essaie d'être un peu le relais de tout ça, de rajouter des généralistes. Donc si vous avez des news à nous faire passer, des trucs comme ça, n'hésitez pas à nous solliciter sur les réseaux sociaux, on repartagera avec plaisir. Parce que ça marche, ça y est, ça marche. Donc pour ce soir, on remercie Google qui affre les pizzas. Je ne vais pas assez vite, sinon je vais me faire engueuler. Donc pour l'instant, on a une petite équipe. J'ai déjà dit Thomas, je ne t'ai pas laissé le choix, je t'ai rajouté. Donc il y a Lisbeth, qui est là, Julien qui est là et Thomas. Et alors, il y a Bastien qui s'est proposé, je ne sais pas s'il est arrivé. Salut Bastien. Donc voilà, pour l'instant, on est officiellement pour l'instant 3, 5, très bientôt, à essayer d'animer un peu l'association, donc pour gérer les réseaux sociaux, aider à l'organisation des conférences, faire les comptes rendus. D'ailleurs, il y a un qui peut faire le compte rendu de la session, ça sera avec plaisir. Voilà, donc si vous avez envie d'aider, n'importe quelle façon que ce soit, pour la communauté, n'hésitez pas à vous proposer, c'est important. Si vous voulez suivre, pour ceux qui découvrent aussi la Fiorité, on a un blog, on est présent sur Twitter, Google+, et Facebook, et surtout si vous n'êtes pas inscrit, si vous êtes passé par vous inscrire sur le meetup, c'est important, ça nous permet un peu de savoir qui vient, et surtout, c'est par là qu'on renvoie par mail les appels aux prochaines conférences, donc allez-y, c'est important, et ce soir, n'hésitez pas à Twitter, ou à Google+, c'est, il faut se trouver un terme, avec le hashtag TOG, normalement, il n'y a que nous qui l'utilisons. Je vais rapidement parler du sponsoring, parce qu'on est vite à court de sponsor, pour les prochaines conférences, donc pour l'instant, on va partir sur des conférences sans pizza, c'est dommage, c'est quand même le plus sympa, donc si vous êtes dans une entreprise qui a envie d'avoir une petite visibilité sur le bassin, et de profiter de toute la communication qu'on peut avoir autour d'un événement, et d'aider au fonctionnement de l'association, venez nous en parler, parce que bon, ça nous permet de faire vivre un peu l'association, de payer les pizzas, comme je disais, et puis à terme, on aimerait bien acheter des t-shirts, des trucs comme ça, donc ça nous aide à fonctionner, on a quelques petits frais de fonctionnement qu'il faut couvrir, donc voilà, si vous avez une entreprise qui veut aider, en échange, on offre le plus de communication possible liée à l'événement. Petit bilan des deux derniers mois, alors en oragne, on a fait une conférence, c'était à Supinfo, Supinfo, on était à peu près 45, donc c'était chouette, on avait Intel qui est venu, alors c'était pas des Intel Toulouse, mais c'était un Intel depuis Paris, qui est venu, et qui était vraiment content, on était plus nombreux qu'à Bordeaux, par exemple, donc il a trouvé ici le dynamisme, mais c'est sympa, j'espère que la comp vous aura plu, voilà, et il y a eu en décembre et en janvier, deux événements Be My App, Be My App, c'est une boîte qui fait de l'organisation d'événements sur Paris, et depuis peu ils s'exportent, entre autres, ils ont fait deux événements à Toulouse, et ils ont une capacité à faire venir des gens, je vois pourquoi ils sont pros, ils ont fait en décembre le Tizen Battle, donc petit hackathon autour de Tizen, pendant deux jours, si vous voulez aller voir, tizen-toulouse.bmyapp.com, je crois un truc comme ça, pour avoir un peu ce qui s'est fait, et la semaine dernière, il y avait un Intel Code Fest, à Toulouse, avec présentation de l'outil de DevCrossPlatform, c'est ça Julien ? Ouais, non, d'un framework de développement en HTML5, c'est un outil développé par l'Intel, pour développer sur Android, mais aussi iOS, Windows, Tizen, Facebook, tout ça quoi. Il y avait à peu près 150 personnes à Epitech, enfin, ils ont un peu poussé les murs, ça avait l'air plutôt pas mal. Est-ce qu'on vous entendait bien au fond ? Sinon il y a un micro, mais si on n'a pas besoin, parfait. Prochaine conférence, c'est celle d'aujourd'hui, j'ai essayé d'organiser un truc sur les ROM Custom, et je suis toujours à la recherche, si vous êtes intéressé, de quelqu'un, ou de plusieurs personnes plutôt, qui voudraient présenter pendant une demi-heure, une petite libre open source qu'il y a sur le web, que ce soit, je ne sais pas, que ce soit un bon usage de la librairie de support, que ce soit une API, enfin, une librairie de réseau type Picasso, ou des trucs comme ça. Si vous avez envie de proposer une libre pendant une demi-heure, avec un peu d'explication théorique à quoi elle sert, d'un peu de code pour montrer comment elle se met en œuvre, et surtout quelques petites démos, je suis vraiment, venez voir n'importe qui de l'équipe, on est vraiment intéressé par accueillir ce genre de petite présentation, donc n'hésitez pas. Et surtout, ne soyez pas timide, venez vous proposer en conférence, c'est l'intérêt, c'est qu'on a besoin d'avoir du contenu, sinon, au bout d'un moment, si à chaque fois je fais des conférences, c'est un vrai. Et juste, je suis en train de discuter avec des gens de la Gilles Tour, et entre autres, quelqu'un à tête de l'équipe DevMobile d'Air France, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est venu ce soir, non, tant pis, sur l'application des méthodes Agile dans les projets mobiles, dans les projets mobiles cross-techno, du natif sur chaque techno, mais comment gérer, dans une même équipe, des développeurs iOS et des développeurs Android, je pense que ça va être vraiment sympa. Si vous avez des connaissances un peu théoriques sur les méthodes Agile, et que vous avez eu l'occasion de les mettre en application sur des projets mobiles, ça aussi, ça m'intéresse pour compléter la session. Ah non, j'ai oublié l'anglais, celui-là. C'est la dernière fois. Et on a annoncé l'an décembre la Jobs Board. Alors ça, c'est un truc, sur Toulouse, il y a un petit déficit de visibilité de l'emploi. Et donc, on aimerait faciliter la mise en relation entre offreurs, je ne sais pas si ça se dit comme ça, entre employeurs et potentiels employés. Donc, il y a un Google Group, Google Group Tog Emploi, donc, mettez Toulouse Android User Group Emploi, ou tout simplement depuis le blog, vous allez retrouver le Google Group. L'objectif, c'est de, alors si à terme, les entreprises peuvent aider avec 20, 30, 50 euros pour pouvoir pousser une offre d'emploi pour aider à l'association, ça sera avec plaisir, mais bon, on n'impose pas, même si c'est affiché comme ça, pour pas donner l'impression de prendre en traite. On n'impose pas, mais vous pouvez suivre les offres d'emploi pour l'instant, il y en a eu trois, il y en a une qui est encore en recherche, donc il y en a une entreprise qui a trouvé un poste iOS, un poste Android, donc Thomas est plutôt content. Et il y a, c'est Novedia qui cherche un potentiel tech lead sur Android, donc quelqu'un qui a envie de rentrer sur de la mission, mais qui est amené assez vite à être vraiment tech lead au sens, pas forcément gestion de projet, mais dynamique technique sur une équipe de 8 à 10 personnes, donc challenger l'équipe grâce à de la veille, et tout comme ça. Donc l'offre est toujours disponible sur l'automne. Si vous avez envie de suivre juste un Google Group, vous abonnez au Google Group, vous recevrez les offres d'emploi. Et si vous savez que vos entreprises recrutent, n'hésitez pas à proposer les annonces ici. De toute façon, ça va être un cercle vertueux, et plus il y aura d'offres ou plus il y aura de candidats, plus ça va tirer d'offres et de candidats, et ainsi de suite, en espérant que ça grossisse et que ça devienne intéressant. Quelle que la petite slide de news que j'ai toujours volé au jug, est-ce que vous avez vu, dans les deux derniers mois, quelques trucs que j'ai récupéré, est-ce que vous avez entendu parler de Mirror Live ? C'est un truc qui est, je pense, plus ou moins propriétaire, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est une solution qui veut pouvoir tester en live vos layouts. Donc vous créez vos layouts dans votre IDE, vous pluggez votre device sur votre IDE, comme vous pluggez pour du DDMS ou n'importe quoi, et plutôt que d'avoir votre prévu de layout avec que des données fake, que de la vraie preview dans l'IDE, vous avez des vraies données, ça se met à vivre sur votre téléphone et sans déployer votre appli, juste sur le composant sur lequel vous êtes en train de bosser. Je trouve le potentiel assez intéressant. ils ont une version gratuite limitée et il y a des fonctionnalités dans la version payante, mais je trouve que ça a le mérite d'exister. C'est un peu comme Genymotion qui est sur un modèle freemium maintenant aussi, ça a le mérite d'exister. Ça, ça date de cette semaine, les Chrome Apps, donc les extensions Chrome et... Ouais, c'est les extensions Chrome ? Je ne sais pas de bêtises. Vous c'est vraiment les apps ? Non, c'est les applications. Ah, c'est donc, bon, les applis sont disponibles sur le mobile. Ça faisait quelques temps qu'on en attendait parler. Ça se développe avec Cordoba et il y a un gros billet sur le blog de Chromium. Je sais que... Je crois qu'on m'a intergardé. Un peu, ouais. Ouais, donc si... N'hésitez pas à demander à Romain si vous en avez un peu plus. C'est l'air de savoir. Dans les billets sur Android des développeurs... Ah, ça y est, j'ai déjà passé le temps. Qui ont fait pas mal de vues ces derniers temps. C'est les API Drive. Je ne sais pas si d'ailleurs si c'est par rapport à ta présentation d'après. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment... Là, c'est du stockage de données d'un drive mais en passant directement par de l'API et pas en passant comme avec KitKat, par exemple, avec les nouvelles API de fichiers. Donc, il y a des trucs intéressants aussi si vous voulez stocker de la donnée facilement dans le drive d'Android et pousser un peu la mémoire du téléphone. Et ça, c'est marrant. En cherchant, je n'étais pas tombé dessus et j'ai vu ça aujourd'hui. Il y a eu une petite polémique sur Android Police depuis mi-décembre. Il y a une nouvelle dans la version de Play Store sur le téléphone, il y a une nouvelle mise en avant de la notation. Et les développeurs... Et après, j'ai regardé sur les applis comme dans le boulot et effectivement, on a subi aussi cet effet. On a vu qu'il y avait beaucoup plus de notes négatives parce que, semble-t-il, la notation arrive trop vite. Le retour que font les développeurs, c'est que les utilisateurs sont amenés à donner un vote très vite dès l'installation de l'application alors qu'ils n'ont même pas testé. Ils ont tendance à commencer par mettre une note de 1 avant de tester l'application. Donc, c'est pas mal polémique. C'est sur Android Police. La slide et la presse est disponible. Je la retweeterai tout à l'heure. Si vous voulez voir les liens, c'est vachement intéressant le sujet polémique et comme quoi un choix ergonomique de Google peut avoir des répercussions sur le travail des développeurs. Deux derniers slides rapides. J'ai rencontré il y a 15 jours des étudiants du Mirai qui font en N2 l'ergonomie cognitive et l'ingénierie et qui cherchent un stage. Donc, eux, le principe, c'est pas des designers. C'est vraiment c'est plutôt des ils ont plutôt un profil psychologue et c'est en gros comment découper votre interface et comment améliorer votre interface pour qu'elle soit plus intuitivement maîtrisée par les utilisateurs. Ils cherchent des stages de 3 mois je crois à partir d'avril. Donc, si vous souhaitez et alors ils n'ont pas pu venir ce soir ils avaient du boulot malheureusement mais si vous souhaitez leur proposer un stage n'hésitez pas je vous donnerai le mail je pense qu'ils ont des profils intéressants pour certaines entreprises. Et enfin je ne sais pas s'il est là je ne sais pas comment prononcer ton nom qui cherche sur un projet donc lui profil plutôt marketing et business et cherche un associé plutôt technique pour un projet de réseau social autour de la curation pour donc j'ai un peu discuté avec lui et je vous laisserai en parler avec lui si vous en voulez vous pouvez savoir plus après la conférence mais pour accompagner la presse et sur la monétisation du contenu parce qu'on le sait tous la presse et le web ça ne fait pas bon ménage donc il a sa solution il a un business plan qui est plutôt avancé et il cherche à passer dans la phase prototypage pardon donc si vous avez un profit technique et que vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat il a un projet sur lequel vous pourrez être amené à discuter avec lui donc n'hésitez pas il est là en fin de session j'ai dépassé de quelques minutes donc place aux conférences merci